... Je m'appelle Thierry Moine et je suis passionné de vin et de géologie. Je suis artiste peintre et je viens prélever mes matières pour mes créations. ... ... Alors c'est du calcaire à griffer. C'est des fossiles qu'on va trouver juste au-dessus des marnes noires qu'on a déjà prélevées. Et donc je vais les utiliser avec les marnes noires et le sol viticole pour faire mes peintures. J'étais cuisinier pendant 18 ans au restaurant La Balance. En fait j'exprimais le vin à travers des plats. Je travaillais beaucoup ressentir la matière. Et donc là je me retrouve dans la peinture. Ce qui était important c'est justement que je retrouve cette sensation de matière. ... Je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin dans mon expression, dans l'expression de la mémoire de la terre. Et donc naturellement la peinture a pris la place de la cuisine. ... Je lâche complètement pris, c'est-à-dire je ne sais pas où je vais. Je dois laisser parler, en fait je dois laisser parler le vin. Je ne cherche pas l'inspiration. L'objectif c'est de se mettre justement juste dans cet état entre deux. On ne le maîtrise pas, on ne cherche pas et on laisse s'exprimer ce que l'on ressent. Des calligraphes chinois du XVIe siècle disaient qu'il fallait boire du vin pour être présent à l'écriture. On doit se déconnecter pour être présent à l'instant T. Dans un monde qui bouge tout le temps, on est tout le temps connecté, encore plus maintenant. Donc le vin va aider ça. Si on va juste au-dessus, on va être dans l'euphorie. L'euphorie, il n'y a aucun intérêt. J'ai bien sûr essayé, par intérêt artistique, mais on dégage toutes ses énergies à soi, en fait, son histoire. Or pour moi l'artiste, on est vecteur. On n'est pas, je n'ai pas à raconter mon histoire, je suis un vecteur, je suis le pinceau du vin, en quelque sorte. C'est l'instant à l'instant et le tableau d'après sera différent, il sera déjà nourri de celui d'avant. Donc le temps de réalisation en soi n'a pas de sens, puisqu'on est hors du temps quand on travaille en art. Mon but, c'est d'exprimer quelque chose, une émotion, sans passer par les mots, par le geste, par la matière. Donc j'appelle ça des portraits de vin. Et donc c'est vraiment pour moi l'énergie du vin qu'a capté le vigneron dans sa bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada